Bonjour, aujourd'hui une recette avec plusieurs fromages, une recette simple, facile et succulente. Nous allons réaliser une tarte au fromage avec 3 fromages, du chèvre, du gouda et de l'atome de savoir. Pour réaliser cette succulente tarte au fromage, nous aurons besoin d'un petit peu de matériel. Pour faire le feuilletage, donc la pâte, il nous faudra du film plastique pour conserver la pâte au frais, du papier sulfurisé, un rouleau à pâtisserie, un bol, un moule à tarte, une fourchette, un couteau, une balance pour peser les ingrédients. Pour les ingrédients du feuilletage, il nous faudra 200 g de farine type 45 ou 55. Prévoyez un petit peu plus de farine pour travailler sur votre plan de travail. 240 g de beurre froid, 9 cl d'eau froide, 2 cuillerées à café de sel, le matériel pour fabriquer la garniture ou l'appareil, une planche à découper, un bol, une cuillère à soupe, un couteau, un fouet, une râpe à fromage et une assiette. Les ingrédients nécessaires pour faire cette garniture, du sel, du poivre, un oeuf, 150 g de chèvre frais, 100 g de goudavieux et 100 g de tom de Savoie et 25 cl de crème fraîche. Il ne nous reste plus qu'à préparer tout ça. Nous allons commencer par la pâte. Mélangez la farine, le beurre et le sel. Il restera peut-être quelques petits morceaux de beurre, mais c'est tout à fait normal. A la fin, la texture sera genre crumble, un peu sableuse. Ensuite, rajoutez l'eau et mélangez à nouveau. On utilise les mains en forme de crochet pour pouvoir bien mélanger le tout. Quand tout est fini, tout est prêt, on va filmer cette pâte et la mettre au frais pendant environ 30 minutes. Nous allons nous occuper maintenant de l'appareil, donc de la garniture. Dans un bol, nous allons mélanger la crème, l'oeuf, le sel et le poivre. Coupez la tome en petits dés. Râpez le houda à l'aide de la râpe à fromage. Lorsque 15 minutes se sont écoulées, vous pouvez déjà préchauffer votre four à 182 heures. 30 minutes se sont écoulées, on sort la pâte du frigo, on va fleurer notre plan de travail et étaler la pâte à l'aide du rouleau à pâtisserie. Sur une épaisseur d'environ 3 mm. Ensuite, mettre cette pâte dans le moule, faites-le sur le papier sulfurisé. Et bien légaliser dans le fond et les bords. Piquez la pâte avec une fourchette sur le fond et aussi sur les côtés. Nous allons étaler le chèvre dans le fond de cette tarte. Sur le chèvre bien étalé, éparpillez la tome et le gouda râpé. Ensuite, versez votre appareil dessus harmonieusement. Enfournez votre tarte pour environ 35 minutes et surveillez régulièrement. Voilà, c'est fini. Il ne reste plus qu'à déguster cette succulente tarte au fromage. Alors, 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 alors. Ma chère Charlotte, allons-nous voir avec cette très, très, très bonne tarte au fromage. Magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut boire avec ça ? Qu'est-ce qu'on glougloute ? On va glouglouter un bourgueuil. Il est sur le fruit, parce qu'il existe quand même aussi des bourgueuils qui sont plus marqués sur la garde. Là, on est sur un 100% aussi de capernéfran, qu'on nous demande l'appellation. Mais qui va avoir plus de fruits, il y aura une souplesse au niveau des talins, on va avoir du fruit, des épices, de la fraîcheur, que pour le bonheur, en fait. Très bien. Voilà. Donc, c'est l'amée de l'île Boucard, c'est la cuvée déchaînée. Nous sommes déchaînés après tant d'heures de cuisine, et tant d'efforts. Donc, nous allons nous assagir en goûtant ce petit bourgueuil de 2019. Il faudra qu'il y ait un plaisir, bien sûr. Joli, joli. Très belle couleur aussi. Un joli rouge. Oui. Un joli de vie. Très beau. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Moi, je fais un peu de potage. Je trouve ce rouge. C'est bien, vous t'y accordez. Ça te va bien le rouge à toi aussi. N'est-ce pas ? Je ne sais pas. Ah, oui. Je vous conseille de ne pas s'avérer trop chaud non plus. Il n'est pas très très puissant au nez. Non, il est assez sur la description. On a une petite note florale, une petite note de fruits aussi qui ressort, et puis fruits un peu rouges, framboises. Ça donne foin. Oh, dis donc, ouais. Ouais, fruits qui explosent un petit peu. La gourmandise explose. C'est vraiment très agréable. D'ailleurs, il pourrait se suffire à lui-même. Je me vois bien prendre un petit casse-croûte aussi au bord des vignes. Ah oui, oui, un petit casse-croûte, un peu de cushiony. Un chenet, ce serait fort sympathique également. Ou un bout de fromage avec du pot. Voilà, bon là, on a outré pour faire l'accord avec une tarte au fromage. Gourmand comme il faut. C'est un vin de copain, un vin de partage, un vin qui fait plaisir à boire. Ah, t'as très bon. Sans avoir non plus le côté, mais alors, j'ai pas ressenti la pointe de cerise. C'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bien fait, voilà, c'est bien équilibré. Et c'est du plaisir. Et quand même, il y a quelque chose qui nous manque actuellement, un petit peu, cette notion de gratuité dans le plaisir. Alors, c'est pas la gratuité, parce que c'est un travail de vignons derrière. Mais c'est fort agréable. J'imagine un peu le travail. Merci. Merci pour tout, papy. Ah oui, écoute. Alors, on boit, on boit, mais si on trinquait, on pourrait trinquer. On trinque. Eh bien, la vôtre. Santé. Santé, bien. Eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à vous dire à bientôt. Nous, on va se mettre à table. Au revoir, à très bientôt. Et n'oubliez pas, une recette par semaine. Donc, songez à vous abonner d'avance. Merci. À très bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501